Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 50 et l'exercice 51 de la page 133. Alors le 50 ne posait pas de problème particulier, simplement on vous demandait de classer par ordre croissant les racines carrées des différents nombres. Donc nous, les racines carrées, on ne va pas utiliser la calculatrice pour trouver à combien c'est égal. On sait qu'on peut classer ces nombres par ordre croissant sans trop de difficultés. J'ai le droit de les classer dans le même ordre avec une racine carrée, simplement parce que la racine carrée est croissante. Donc ça veut dire que les nombres sous une racine carrée sont rangés exactement dans le même ordre. Là ici, vous n'oubliez pas de justifier en mettant que la fonction racine carrée est croissante sur R+. Pour le 51, vous aviez exactement le même principe. Le premier ici, on vous donnait x qui était compris entre 1 et 2 et on vous demandait d'encadrer la racine carrée de x. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une racine carrée à toute mon inégalité, à gauche, au milieu et à droite. Racine carrée de 1, ça fait 1, et racine carrée de 2 qui ne se simplifie pas, je le laisse sous ce format-là. Et racine carrée de x au milieu. Je laisse bien les inégalités dans le même sens parce que la fonction racine carrée est croissante sur R+. Je vais l'illustrer ici sur le premier avec un dessin, juste pour voir si ça fonctionne bien. Et après, pour les suivants, on admettra que ça marche de la même manière. Donc là, ici, mon x, il est compris entre 1 et 2. Ça veut dire qu'il est sur cette bande qui est orange. On me demande d'encadrer la racine carrée de x. Donc là, ici, la racine carrée de x, j'ai représenté la fonction racine carrée comme ça, qui est croissante, qui part de 0 et qui fait une espèce de vague là. Donc je me retrouve avec la racine carrée de x qui va être donc sur cette portion de courbe. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, ici, je vais avoir la racine carrée de 1, qui est en bas, et la racine carrée de 2, qui est un petit peu au-dessus. Forcément, vu que la racine carrée, elle est croissante. Ce qui fait que si mes x sont entre 1 et 2 ici, les racines carrées de x qui sont ici seront au plus petit à racine carrée de 1 et vont monter jusqu'à arriver au maximum jusqu'à racine carrée de 2. Donc là, ici, j'ai bien exactement le même sens d'inégalité, et je n'oublie pas de justifier par croissance de la racine carrée sur R+. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour le deuxième, c'est la même chose. Inférieur ou égal se transformant, inférieur ou égal, on calcule si on le peut. Donc là, ici, on fait bien attention aux racines carrées de 12 pour rappel, c'est la racine carrée de 4 fois 3, donc 2 racines carrées de 3, sinon il n'y a pas de difficulté. Pour le 3, il y avait une petite étape intermédiaire, on avait 4x. Nous, on veut racine carrée de x, donc je vais commencer par supprimer ce 4 en divisant par 4 à gauche et à droite. Je ne change pas le sens de l'inégalité parce que je divise par un nombre positif, et ensuite j'applique une racine carrée sans changer le sens de l'inégalité. Quand on a une racine carrée sur un quotient, on n'oublie pas qu'on peut mettre la racine carrée au numérateur et au dénominateur, et la racine carrée de 4, ça fait bien 2. On justifie toujours par croissance de la racine carrée sur R+. Pour le dernier, qui était un petit peu plus compliqué, il y avait une petite astuce. Le principe est le même, j'applique une racine carrée simplement à gauche et à droite, mais ici, il fallait avoir remarqué que ça, cette expression pi² plus 2pi plus 1, c'est une identité remarquable du type a² plus 2ab plus b². Donc je factorise, et comme ça, quand je vais faire une racine carrée de cette expression, ça me donnera simplement pi plus 1. Juste pour simplifier, à nouveau on justifie par croissance de la racine carrée sur R+, pour bien justifier. ça fait une racine carrée sur R+. Je pense que c'est de l'équipecido.